Délibération suivante, elle concerne le budget primitif 2015 du syndicat mixte des transports en commun. Quelques éléments pour vous présenter ce budget. La commission finance a eu l'occasion d'en avoir une présentation exhaustive. Le budget primitif qui vous est présenté aujourd'hui s'inscrit dans la continuité du débat d'orientation budgétaire que nous avions eu. Il est marqué par une baisse de la contribution des collectivités mondantes, une baisse historique, vous le savez. Historique, il faut en prendre la mesure pleine et entière puisque la contribution votée par le Conseil général nous ramène au niveau de 2004, plus de 10 ans en arrière. Cette baisse de contribution de 37 millions à 25 millions représente une baisse de 31% pour l'effort de subvention au fonctionnement des collectivités mondantes. Elle a de plus, au vu de l'histoire des statuts de notre syndicat, un effet mécanique, celle de provoquer la baisse de la contribution de la métropole qui se doit d'appliquer une parité au vu, je me dois moi, de vous proposer une parité de financement entre les deux collectivités mondantes. Ce qui représente une réduction de participation des collectivités publiques de 23 millions d'euros au total. Cette situation, vous la connaissez, elle a fait l'objet de débats ces derniers mois et nous avions eu l'occasion lors du débat d'orientation budgétaire de marquer tous, je crois, unanimement, le regret de cette baisse de contribution et la volonté de tout faire pour privilégier l'offre de services de transport malgré ce contexte très contraint. Préserver l'offre de services de transport, c'est ce qui vous est proposé aujourd'hui dans ce budget primitif puisque ce n'est pas sur l'offre de transport que sont portées les économies. Il y a une orientation qui est celle de faire un effort de gestion conséquent, une baisse de dépenses de gestion importante, le report de certaines actions, de certaines études, l'internalisation de certains projets et évidemment le report d'investissements qui sont pourtant utiles pour l'avenir. Nous avons aujourd'hui, au-delà de la baisse de la contribution des collectivités, grâce au dynamisme du versement de transport, qui sans augmentation des taux évolue beaucoup, une baisse de recettes au total pour notre syndicat de 14 millions d'euros dans ce budget 2015 comparativement au budget 2014, grâce au dynamisme du versement de transport et des recettes commerciales. Permettez-moi d'en dire un mot, ça veut dire que nous assistons à une rupture dans la structure du financement de la politique des déplacements. Pour la première fois dans l'histoire, les collectivités publiques participent moins financièrement que les usagers. L'ensemble de l'effort des usagers et des salariés, malgré une proposition qui vous est faite de ne pas augmenter les tarifs avec ce budget 2015, la participation des usagers et des salariés apporte plus de 70% du budget des déplacements dans l'agglomération. En termes d'effort de gestion, je l'ai dit, nous nous sommes concentrés sur des efforts qui ne portent pas atteinte à l'offre de services à l'égard de nos concitoyens. Des efforts importants sur les études, avec des études reportées. Des efforts importants sur la communication qui est réduite de plus de 25%. Des efforts importants sur le personnel, que ce soit le personnel du syndicat ou la mobilisation du personnel de la métropole. Des réductions sur le remboursement du versement de transport. Et quand il s'agit des augmentations de dépenses, hormis celles, les dépenses nouvelles concernant les études sur l'extension de la ligne A de tramway pour permettre l'enquête publique, hormis la ligne que nous avons souhaité préserver de l'indemnisation des commerçants, les dépenses d'exploitation qui augmentent sont des dépenses contraintes. Deux illustrations. Les taxes et redevances d'occupation du domaine public, qui sont des dépenses qui augmentent, sur lesquelles nous n'avons pas la possibilité d'agir. Et des augmentations importantes sur les contrats du sud de Gourneblois, qui sont les contrats qui ont été transférés au SMTC par le Conseil Général au 1er janvier 2014, qui représentent dans ce budget 2015 3,9 millions d'euros qui n'ont pas été compensés au moment du transfert. La charge de la dette est par contre contenue, contenue et je veux le dire grâce à un travail de gestion active de la dette, nous avons l'occasion d'en délibérer aussi lors de cette séance, qui est fait de manière très professionnelle et précieuse par les services pour être au plus juste dans la maîtrise de la dette, une charge d'un montant de 60 millions d'euros cette année, dont plus de 36 millions d'euros de remboursement de capital, ce qui révèle aussi que la participation des collectivités, pour la première fois, sera inférieure à la charge annuelle de la dette. Un point d'attention, malgré la gestion active de la dette et la maîtrise qui en est faite, au plus juste, au plus proche, malgré une maîtrise par rapport à ce que certains avaient peur de voir en termes d'emprunt, nous profitons ici d'un contexte favorable de taux, mais la sensibilité du syndicat à une évolution des taux est très importante, et s'il y avait une évolution des taux dans l'année, nous aurions nécessairement un effet sur le budget qui serait important, très vite important, au vu de la charge de la dette. Ce budget, il nous amène à un déficit d'épargne nette de 4 millions, celui que nous avions constaté dès le débat d'orientation budgétaire, cet effet ciseau important, déficit d'épargne nette qui ne pourra être dépassé que par un effort réel de mutualisation entre les différentes autorités organisatrices de transport. J'ai eu l'occasion de le dire lors du débat d'orientation budgétaire, l'occasion d'interpeller l'ensemble des collectivités mandantes, la métropole avec laquelle un travail de mutualisation est déjà réalisé de manière importante, le Conseil général avec lequel nous avons des marges de mutualisation qui existent réellement. Vous le savez, le président du Conseil général a répondu favorablement à cette méthode sur la mutualisation. Il va nous falloir désormais rentrer réellement dans les travaux pratiques si nous voulons pouvoir la réussir, et qu'elle ait des effets dès l'année 2015. En tout cas, c'est mon état d'esprit. Nous avons commencé sur cette mutualisation les travaux pratiques autour du pôle d'échange multimodal de la gare, sur lequel je souhaite que nous réussissions à aboutir, dans un délai court, à une reconfiguration du projet pour avoir pleinement un espace multimodal, multiservice et une harmonisation des agences. La mutualisation, c'est aussi une mutualisation sur les études, sur les investissements, une mutualisation sur les personnels, une mutualisation sur les réseaux. Et je peux vous annoncer qu'il y aura le premier comité de pilotage commun entre le syndicat mix de transport en commun et le conseil général, le 5 mars prochain. Et j'espère qu'à l'occasion de ce comité de pilotage, nous aurons la confirmation des intentions pour pouvoir réaliser des mutualisations fortes dès 2015, et en premier lieu sur nos agences commerciales, qui peuvent, dans notre territoire, être unifiées et mutualisées bien plus fortement qu'aujourd'hui. Un mot sur les investissements qui, s'ils baissent de 10% par l'effet ciseau par rapport au budget de 2014, sont des investissements néanmoins que nous avons voulu concentrer sur deux objets. Sécuriser la finalisation de la ligne E de tramway, qui était l'objectif essentiel pour l'année 2015, ne pas prendre de retard et tenir ce chantier qui est attendu par nos concitoyens et qui a été mis en danger en débat par certains. Il y a une baisse des investissements sur le tramway, qui sont dus à la finalisation des travaux, mais l'intégralité des financements nécessaires à la sécurisation des travaux de la ligne E et à leur finalisation, vous sont ici proposés. Et le deuxième axe important de ces investissements, sont de se concentrer sur le bus, avec deux orientations majeures, une sur laquelle nous avions déjà délibéré, le renouvellement du matériel roulant, qui a pris jusqu'à présent beaucoup de retard et qui est un axe doublement important, important pour réussir la transition énergétique et notre engagement à sortir du diesel à l'échéance 2020. C'est aussi un axe important en termes de confort pour les usagers et de charge de fonctionnement. Le renouvellement du matériel roulant doit être une mesure à tenir, à réaliser dans les temps, de manière à limiter aussi les charges de fonctionnement. C'est un investissement utile, nécessaire pour l'avenir. Dans le même état d'esprit, des investissements importants sur les aménagements de lignes chrono, de voiries, d'espaces publics, de pôles d'échange, de manière à améliorer le réseau et améliorer aussi la vitesse commerciale, la régularité et donc l'attractivité de notre réseau et le coût d'exploitation de nos lignes. Plus de 11 millions d'euros vous sont proposés pour ces aménagements dans l'année 2015 et un budget sur l'accessibilité que nous avons voulu maintenir pour être à la hauteur de l'histoire de notre syndicat qui a toujours eu un temps d'avance en termes d'accessibilité. Ces investissements sont financés à plus de 45% par des ressources d'investissement spécifiques, ce qui est une amélioration par rapport au budget de 2014. Des ressources spécifiques qui sont d'abord celles de l'État, puisque l'État reconnaît les investissements de notre syndicat au titre du Grenelle, sur la finalisation des lignes de tramway, sur le projet d'extension de la ligne de tram A et sur les investissements d'aménagement d'espaces publics que nous réalisons autour des lignes chronos. C'est aussi des ressources d'investissement importantes sur la TVA, mais qui sont mécaniques du fait des investissements que nous réalisons. C'est enfin une innovation, un changement, dans le mode de financement de la politique des déplacements, puisque pour l'année 2015, il a été entendu et il vous est proposé aujourd'hui, deux subventions d'investissement complémentaires de la contribution des collectivités mandantes, une subvention d'investissement du Conseil général de l'ISER de 6 millions d'euros, qui sera concentrée sur les aménagements de lignes chronos qui bénéficient à nos deux réseaux et sur les pôles d'échange. Et une subvention d'investissement de près de 8,5 millions d'euros, et donc un effort plus important de la part de la métropole, pour accompagner notre ambition de transition sur le matériel roulant au titre de la transition énergétique. Un emprunt qui est en baisse, une mobilisation d'emprunt en baisse de 15 millions comparativement au budget 2014, ce qui n'est pas sans poser de questions, de contraintes sur la limitation des investissements pour les entreprises locales, qui sont les premières bénéficiaires des marchés que nous menons dans la politique des déplacements. Encore une fois, notre syndicat est le premier investisseur public du territoire de l'agglomération grenobloise. Et c'est donc là un effet CISO qui se pose sur les entreprises et principalement sur les entreprises du BTP, au-delà des débats que nous pouvons avoir sur la politique des déplacements. Est-ce qu'il y a des interventions ? Merci.